206,3 km au programme à travers les routes de l'Oise et de l'Aisne pour cette 73ème édition de Paris-Chauny. Et tout d'abord, 5 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Lucas Beneteau de Saint-Michel-Aubert 93, Lincey de Wilder de Flanders-Baloise, Mats Krizenzen de Léopard, Kenny Molly de Bingo Wallonie-Bruxelles et Paul Wright de Bolton Equities. Leur avance est montée jusqu'à 3 minutes sur un peloton emmené par les équipes des sprinters. Intermarché-Circult-Prenti pour Guirmey, Jaiko Aloula pour Grenobley Gun et Alpecine de König pour Jasper Philipsen. L'échappée matinale a été reprise à 56 km de l'arrivée. Ensuite, on va arriver dans des petits reliefs Picard pour assister à quelques offensives, notamment à moins de 20 km de l'arrivée en profitant des deux dernières difficultés de la part du puncher de la groupama FDJ, Quentin Paché. Malheureusement, il va être repris à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Ensuite, le peloton va foncer donc vers la ligne d'arrivée à Chony sur l'avenue Gambetta où on va assister au scénario habituel, c'est-à-dire un sprint royal. Et c'est Ramon Silkeldam qui va faire un gros travail dans le dernier kilomètre pour placer parfaitement le vainqueur de l'édition 2021, Jasper Philipsen. Le vainqueur du Gokshuspel et du championnat des Flandes va réussir à prendre le dessus sur Jason Tesson, le sprinter de la Total Energy. C'est une victoire pour Jasper Philipsen, deuxième Jason Tesson, troisième Paul Pénouette tandis que vous voyez le reste du classement. Ciao tout le monde !